Nous sommes aussi avec Alexandra qui est avec nous, qui est aussi une voisine de la famille. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec nos équipes sur place. Racontez-nous comment vous, vous avez vécu ce drame. Pour moi, c'était un choc. Je ne m'attendais pas. Depuis que je le connais, je connais le couple, je connais le problème de son mari. Franchement, ça n'a jamais passé dans ma tête, à l'esprit, qu'une chose comme ça pouvait arriver. Et Béatrice aussi, elle ne montrait pas forcément qu'elle s'inquiétait aussi de son côté. Donc c'est un peu un choc. Vous en parliez quand même ensemble des problèmes de son mari ? Oui, tout le monde était un peu au courant de son problème. Mais bon, comme il prenait des médicaments à chaque fois, et à chaque fois aussi, elle était derrière lui pour qu'il puisse bien prendre des médicaments. Je ne pensais pas qu'une chose comme ça pouvait arriver un jour. Depuis quand avez-vous vu les dernières nouvelles de votre amie ? C'était quand ? C'était dimanche à 18h, 18h30. On était au téléphone. Et en même temps, il y avait ma famille au Portugal qui m'a appelée. Donc je lui ai dit, bon Béatrice, je te laisse, on parle plus tard, pour aller chez Nadine. Elle a dit, ok, moi aussi je vais faire la vaisselle. Je vais commencer à préparer le manger. Et on se tient au courant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle était contente, elle était joyeuse. C'est juste qu'elle ne voulait pas forcément fêter Noël parce qu'il y avait des petits soucis tout au long de l'année, qu'elle n'était pas forcément bien. Mais non, ça va. Et après, c'est au moment, vers 20h30, que j'ai envoyé mon fils chez eux pour qu'il puisse récupérer la farine que j'avais besoin. Et mon fils, il a sonné. Et Noël, il a répondu. Il a dit, non, repasse demain parce que là, tout le monde dort. Mon fils, il monte à la maison. Il me dit ça. Je regarde par la fenêtre. Je ne vois pas de lumière. Mais bon, je me dis peut-être qu'ils sont dans le salon. Je ne sais pas. Et à ce moment-là, j'appelle Béatrice plusieurs fois, mais sans réponse. J'ai appelé Nadine en même temps pour voir si elle pouvait la voir au téléphone aussi. Pareil. Après, on a laissé tranquille. On a dit peut-être qu'elle est fatiguée. Elle ne voulait pas venir. On l'appellera dès demain, quoi. Donc, lorsque votre fils frappe à la porte de leur appartement, en fait, les enfants ont déjà été tués et la maman aussi, sans doute. – Je ne pense pas à les enfants tout de suite. Mais la maman, oui. Parce que Noé, presque jamais, il répond à l'interphone. Donc, c'était quand même bizarre qu'il réponde ce jour-là. Et après, je ne sais pas quelle voix il avait, s'il avait une voix, je ne sais pas, s'il tremblait de la voix ou comment il avait parlé à mon fils. Mais bon, il semblait tout aller bien. – Le soir de Noël, vous nous avez dit qu'il avait eu des problèmes durant toute l'année. Donc, ils n'allaient pas fêter Noël, c'est ça ? – Oui, pas Béatrice, précisément. Elle ne voulait pas vraiment fêter Noël parce que c'est un peu triste pour elle parce qu'elle est orpheline, elle n'a pas de mère. Donc, ça le rendait un peu triste de ne pas avoir de mère pour fêter Noël avec elle du tout. Et puis, les soucis tout au long de l'année aussi. – Mais lui, vous aviez des contacts avec lui ? – Avec Noël ? – Oui. – J'ai parlé de temps en temps avec lui parce que des fois, au moment d'aller chercher les enfants, il s'absentait un peu, je ne sais pas où il allait. Et donc, il m'a appelé pour demander est-ce que tu peux récupérer les enfants, est-ce que tu peux garder vite fait les enfants, je ne sais pas pour faire quoi. Et Nadine aussi pareil, c'est comme ça qu'on a eu son numéro, quoi. – Mais comment il se comportait avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme ? Est-ce qu'il pouvait se montrer violent ? On sait qu'il l'avait déjà agressé, elle, en 2019, qu'il avait des problèmes cicatriques. Est-ce que vous aviez remarqué des choses ? – Non, pas du tout, jamais, jamais. Franchement, je ne pense pas qu'il était quelqu'un d'agressif dans la vie de tous les jours. En plus, j'étais souvent avec eux, chez Béatrice, on parlait tout le temps au téléphone, tout le temps, mais tout le temps vraiment, sauf qu'on était au travail. Et non, franchement, il était gentil avec moi, il me parlait bien. Avec Nadine, je pense que c'est pareil. Franchement, on n'a rien à dire. Avec ses enfants, il ressemblait à quelqu'un qui aimait bien ses enfants, parce qu'il allait les chercher. Et à chaque fois, on voyait, il donnait les mains aux filles, Iluna et Nemi. Et Noah, des fois, il le mettait sur les épaules. À chaque fois qu'il sortait avec eux, il ne laissait jamais marcher toute seule, il donnait toujours la main, quoi. Et chez eux, c'était pareil, il y avait toujours soit son fils de 4 ans sur lui, quand il n'était pas dans sa chambre, dans ses affaires. Non, franchement, des fois, même Béatrice, il criait un peu sur les enfants, il n'était pas content, il disait non, mais crie pas sur eux. Parce que, franchement, je n'ai jamais pensé qu'il pouvait faire du mal à ses enfants, jamais, jamais. Donc, ça a été un choc, bien évidemment, pour vous ? Pour moi, c'était plus qu'un choc, parce que quand j'ai su que la police venait pour entrer dans le logement, tout de suite, j'ai demandé pour les enfants, parce que pour moi, il n'allait rien faire aux enfants. Pour moi, c'était hors de question. Encore, je me dis peut-être qu'il pouvait faire du mal à Béatrice, mais jamais aux enfants, jamais. Jamais, ça allait me traverser l'esprit qu'il pouvait faire quelque chose à ses propres enfants. C'est un grand choc pour moi, ça, c'est... Et quand elle vous parlait, Béatrice, est-ce qu'elle parlait de difficultés avec son compagnon, d'inquiétude, d'envie peut-être de partir, puisqu'elle avait déjà été agressée ? Elle se confiait ? Oui, non, elle n'a jamais dit qu'elle voulait partir ou de laisser nouer, puisque pour elle, ça ne se faisait pas. Déjà, laisser tomber quelqu'un qui est malade, pour elle, ça n'existe pas. Et en plus, ils se sont mariés, donc je ne pense pas qu'elle voulait le quitter. Bon, après, des fois, il y avait des problèmes de couple, mais comme tous les couples, vous voyez. Mais bon, jusqu'au point de le quitter, je ne pense pas. Elle était plus derrière lui pour qu'il puisse prendre bien ses médicaments. C'est ça qu'elle était plus à cheval sur lui. C'était niveau médicaments, médicaments. Donc elle savait qu'il était très important qu'il prenne son traitement ? Oui, ça, par contre, oui. Elle, pour elle, c'était le plus important. Elle écrivait même une note sur le frigo. Elle l'appelait au WhatsApp pour voir s'il prenait vraiment les médicaments. C'était ça son plus grand souci, je pense. C'est les médicaments qui prennent bien son médicament. Parce que je pense que ce qui était arrivé en 2019, après, je pense qu'elle était quand même inquiète. Mais bon, c'est pour ça qu'elle voulait qu'il prenne ses médicaments bien. Et est-ce que vous aviez l'information comme quoi il avait peut-être arrêté son traitement ces jours derniers ? Non, on n'a pas d'informations. Mais moi, pour moi, je pense que peut-être il a négligé un peu. Vu qu'elle, elle travaillait, forcément, quand la personne est au travail, elle ne peut pas tout contrôler. Donc peut-être... Parce que lui, il ne travaillait pas, il était à la maison. Oui, voilà, il était à la maison. Il était souvent à la maison. Il ne sortait pas beaucoup. Donc je ne sais pas. Il peut dire qu'il a pris. Peut-être qu'il n'a pas pris. Au moins, pour moi, je pense qu'il a quand même un peu négligé les médicaments. Alors une marche blanche, semble-t-il, va être organisée dans le quartier dans les prochains jours. C'est ce que nous a dit Nadine, qui est aussi une voisine, qui est aussi votre voisine. Vous allez participer à cette marche blanche. Vous l'organisez aussi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, avec Béatrice, c'est à jamais. C'était une soeur pour moi. On va faire tout ce qui est nécessaire. Je vais être la base, bien sûr. Merci.